Vous pensez jusqu'à 15h, bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous dans la vie si mouvementée, dans l'oeuvre si foisonnante de Léonard. Ce n'est pas l'art et la peinture que nous avons retenu, nous allons plutôt nous intéresser à l'ingénieur et à ses inventions, plus ou moins avérées, un aspect technique du personnage sur lequel nous reviendrons après le récit en compagnie de Pascal Briouat. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Sans doute avons-nous tendance à l'oublier, mais de son vivant, Léonard, Léonard de Vinci, Leonardo, comme on l'appelle dans sa région natale, était célèbre d'abord, non pas comme artiste, mais pour ses tableaux, etc., mais comme ingénieur pour ses machines extraordinaires. Il a été ingénieur militaire, hydrolycien, inventeur en tout genre. Léonard, finalement, n'est peut-être pas vraiment celui qu'on croit. Ai-je besoin de vous rappeler que Léonard est né, il est né le 15 avril 1452 sur les hauteurs du village de Vinci, en Toscane. Il serait l'enfant illégitime d'une mère qui était une servante, une paysanne, certains biographes nous disent une vachère, et d'un père notaire, un père aisé, tout à fait reconnu, Ser Piero. Deux personnes vont particulièrement compter, dans l'enfance du petit Léonard, sa grand-mère, qui va lui donner l'amour peut-être que d'autres lui auront compté, et puis son grand-père, qui s'occupe de lui d'une manière très attentionnée, et qui l'emmène pour de grandes promenades à travers la belle campagne toscane, en lui disant constamment, dans le dialecte florentin de l'époque, « Polokio », ce qui veut dire « ouvre l'œil ». C'est un peu le leitmotiv, si j'ose dire, de ce grand-père. « Polokio », « ouvre l'œil, mon petit, regarde bien, apprends-toi à tout regarder comme si c'était la première fois ». Conseil essentiel, et qui va faire de l'observation un des grands secrets de Léonard. L'observation, en quelque sorte, comme la clé de toute une œuvre, et peut-être de toute une vie. Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard, aujourd'hui, comme un puits de science, une sorte de grand sage qui, très jeune, aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ça n'est pas le cas. Léonard, je vous l'ai dit, est un enfant illégitime, c'est un petit bâtard, et en tant que tel, il n'a pas accès à l'enseignement des humanités. C'est un enfant qui s'est mis, en quelque sorte, à l'école de la nature, qui scrute, qui observe tout. Il observe le déplacement des insectes, il observe le vol des oiseaux, il observe la germination, la disposition des branches sur un arbre, et des tiges sur une branche. Il est passionné par tout ce qui l'entoure, et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements. Alors, le hasard l'a fait naître non loin de Florence, qui est la ville de l'Académie Médicis, la ville des lettres et des humanités. Ça convient, somme toute, relativement mal à un homme qui a été formé à l'observation de la nature et au réel. Si je voulais faire un tout petit peu de philosophie de comptoir, je dirais que Florence est la ville de Platon, c'est la ville des idées, et que Léonard serait plutôt l'homme de l'expérience, de l'empirisme, il serait plutôt un aristotélicien qui s'ignore, d'une certaine manière. Et les aristotéliciens, à l'époque, se donnent plutôt rendez-vous dans une toute autre ville, bien plus septentrionale, dans la ville des sciences, à Milan, où l'on fait constamment des expériences concrètes. Milan a tout pour attirer Léonard, et c'est ce qui, d'ailleurs, va se passer. Il entend s'y rendre, et s'y faire un nom, peut-être pas là où on l'attendait. Il va rédiger une missive à l'attention du duc de Milan, Ludovic Sforza, une sorte de lettre de motivation, si vous voulez. Nous sommes là en 1482, il se propose de lui-même au duc, en tant que collaborateur dans plusieurs domaines, le savoir, la science, la technique, l'art. Il fait, en quelque sorte, la liste de toutes ses capacités. C'est une longue liste, très détaillée, et seulement à la fin, et de manière quasi subreptice, il évoque sa capacité à peindre, et guère plus. Léonard était donc, se considérait en tout cas d'abord, comme un ingénieur. La peinture n'était pas son ambition ultime, il faut le voir comme un ingénieur spécialement doué pour la peinture, d'une certaine manière, et non pas l'inverse. Il devient donc ingénieur à la cour de Milan. Alors, j'ai souvent l'occasion de vous le dire, à l'époque, bien sûr, l'Italie n'est pas du tout unifiée. Les fêtes de ces petits états, constitués autour de grosses villes, comme Florence ou Milan, justement, des états dirigés par des familles patriciennes, dont le passé n'est pas toujours très présentable. C'est tout à fait le cas de Ludovic Sforza, qui descend d'anciens entrepreneurs de guerre. Il y a quelques banquiers dans son ascendance. Mais Sforza va demander à Léonard, en quelque sorte, de redorer son blason, et pour ce faire, d'organiser de grandes fêtes. Alors, Léonard va mettre toute son ingéniosité au service de cette nouvelle industrie. Il invente notamment des automates, tels que personne, en tout cas dans la région, n'en avait vu jusqu'alors fabriquer. De là, affaire de lui, le père de l'automobile, comme on peut le lire régulièrement, son fameux automate roulant n'est qu'un prototype. C'est un accessoire de scène, disons les choses. C'est un chariot, au parcours autonome, capable de pousser ou de transporter des éléments de décor ou des automates, notamment des automates en forme de lion, de cheval. C'est amusant de voir un cheval entrer comme ça sur la scène qui a l'air mu par rien, en tout cas par aucune force humaine. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. C'est fascinant. Enfin, on est quand même très loin du moteur à explosion et de dion bouton entre nous. D'une façon générale, on prête comme ça beaucoup au mécanisme de Léonard. On va faire de lui une sorte de magicien de la technique. Un mage, un génie du savoir, quasiment. surnaturel. On peut dire qu'à partir de là, c'est un mythe qui est en marche. Pendant 17 ans, Léonard va donc travailler pour Sforza. Il peint aussi, bien sûr. Il dessine surtout des éléments techniques et des machines. Il travaille aussi à une œuvre colossale, une statue équestre à la gloire de son mécène, un défi technique sans précédent. Et là, ce gigantesque cavalier de bronze ne verra jamais le jour puisque la guerre qui gronde aux portes de Milan va réaffecter tout le métal nécessaire à sa fabrication à celle des canons. Pire encore, pour réaliser son chef-d'œuvre, Léonard avait dû fabriquer un premier modèle qui lui était en argile. Ce modèle d'argile, grandeur nature, devait être une chose extraordinaire. Eh bien, il va être détruit de façon bien terrible par les arbalétriers du roi de France qui sont entrés maintenant dans Milan. Le rêve de Léonard est brisé. Sa déception est immense. Il avait recherché un cheval idéal à copier pendant dix années, dira-t-il. En 1499, Milan est donc tombé aux mains des Français. Sforza s'enfuit. Léonard préfère offrir ses services aux vainqueurs. Seulement, quelques années plus tard, quand les Sforza reprennent la ville, c'est au tour de Léonard de devoir fuir, il quitte Milan pour Venise où il arrive plein d'espoir. Sa réputation l'a précédé, hélas. Il passe pour un homme inconstant qui n'achève pas ses projets, pour un ingénieur qui a travaillé pour les Français. Bref, un homme libre, dangereux, un homme dont il vaut mieux. Premier musique d'un règne dirigé par Denis Rézin d'Adré à l'instant sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Et vous nous emmenez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire de Léonard de Vinci. Alors, vous venez de nous le dire, vous nous avez présenté Léonard de Vinci plus ingénieur qu'artiste il y a quelques instants, mais rassurez-moi... Oui, on va dire que c'est l'angle que nous avons choisi pour cette émission. Avec ses créations, ses inventions, mais rassurez-moi, il a quand même bien pris le temps pendant toutes ces années où il a inventé de dessiner et de peindre quand même. alors évidemment, Léonard a appris la peinture et même les bases de la sculpture dans l'atelier. On dit la bottega du maître Verrocchio à Florence. Il est l'auteur déjà d'un certain nombre de tableaux comme l'Adoration des mages qui est demeuré volontairement inachevé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres de Léonard qui vont rester inachevées. À Milan, il peint, vous le savez, pour le réfectoire de San Giorgio Maggiore, il va peindre la célèbre scène, bien sûr. Et puis à Florence, on va le voir s'atteler à une bataille d'Anguari qui elle aussi sera inachevée. D'ailleurs, l'œuvre va en partie s'effondrer avant son achèvement. Tout ça donne envie d'évoquer la dimension de l'inachèvement. Nous dirions, nous aujourd'hui, du work in progress de l'œuvre de Léonard. Mais ce n'est donc pas notre sujet puisque j'aimerais vous parler aujourd'hui des inventions techniques et de Léonard ingénieur. Un Léonard qui atteint la cinquantaine sans avoir trouvé ce qui à l'époque est la planche de salut, c'est-à-dire un vrai mécène. Et voilà qu'en 1502, il trouve enfin son protecteur en la personne du très célèbre César Borgia dont il va devenir l'ingénieur militaire. C'est une forme de consécration pour Léonard et on voit César Borgia lui commander toutes sortes de travaux. Il lui demande notamment d'inspecter les villes conquises et de réaliser des cartes. C'est l'origine d'un certain nombre de ces cartes qui interrogent encore aujourd'hui les plus grands spécialistes. On se demande comment Léonard a pu trouver en lui une capacité d'abstraction telle qu'il nous livre des cartes d'une précision et d'une rigueur assez sidérante par rapport à tout ce qui pouvait se faire dans la cartographie contemporaine. Il faut vous dire que Léonard est une sorte d'éponge qui absorbe les savoir-faire des autres qui est capable de les magnifier d'en tirer le maximum. Toujours ce sens de l'observation. C'est en plus un touche-à-tout de génie incontestablement. Il passe son temps à dessiner des engins militaires des machines infernales d'ailleurs très modernes d'une certaine manière pour le comte du Borgia. De son crayon vont sortir un certain nombre de choses étonnantes des chars d'assaut un sous-marin c'est tout cela qui bien sûr va contribuer à faire de Léonard ce génie universel auquel on se réfère constamment. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant que Léonard a tout inventé ? Eh bien il se trouve qu'il y a une cinquantaine d'années un historien du nom de Bertrand Gilles a prétendu le contraire. Je le cite Léonard de Vinci apparaît en définitive comme un ingénieur de la Renaissance parmi bien d'autres dit-il. Sa vie au moins dans ce que nous connaissons d'elle comme son œuvre sont exactement parallèles à la vie et à l'œuvre d'un Francesco di Giorgio par exemple. Il s'intègre parfaitement à tout ce milieu d'inventeurs foisonnants il y a loin de là au génie universel si souvent décrit Alberti Francesco di Giorgio Léonard sont bien des hommes d'un même métier. Alors évidemment à l'époque où ça a été écrit au tournant des années 70 ça a fait un scandale considérable mais Bertrand Gilles a étayé ses avis il a procédé à une étude comparative des carnets de notes de Léonard qui sont reliés dans les fameux codex vous savez il les a comparés à ceux au carnet d'autres ingénieurs il a montré qu'une partie non négligeable des réalisations techniques de l'ingénieur était soit restée tout à fait à l'état de suggestion ou de fantasme soit copiée sur d'autres inventions beaucoup de machines qu'il fabrique ne sont pas de lui il les tire d'une certaine manière de ses lectures polocio si je puis dire l'inventivité la créativité de Léonard doivent donc semble-t-il être relativisés c'est en tout cas ce que disait Bertrand Gilles tout a ses limites et il serait difficile d'attribuer à Léonard de Vinci tout ce qu'on lui a généreusement prêté écrit-il même dans le domaine de la virtualité entre la chaîne articulée donnée par un dessin et la réalisation de Galles au début du 19ème siècle la différence est de même nature que celle qui existe nous dirions nous aujourd'hui existait entre Icard et une caravelle c'est peut-être aller un peu loin nous verrons tout à l'heure ce que Pascal Briouat pense de ça précisément la vérité en tout cas c'est qu'on ne prête qu'aux riches et que des ingénieurs comme Francesco Di Giorgio ou Mariano Tacola vont à l'époque mettre leur savoir au service d'un certain nombre de grands commanditaires l'empereur Sigismond de Hongrie par exemple ou le duc d'Urbino pour ce qui est de Tacola ils vont dessiner pour cela des machines de jet des ponts des chars des tours d'assaut des navires de guerre Léonard lui a été au service des Sforza puis de César Borgia il s'inscrit sans doute dans cette effervescence il dessine un certain nombre de machines dont certaines ont été inventées par des prédécesseurs pour disposer en quelque sorte d'un catalogue de solutions à tous les problèmes qu'on crée il ne faudrait donc pas aller sur une pente glissante et considérer Léonard comme un plagiaire c'est un observateur intéressé et qui fait feu de tout bois son but c'est saisir en quelque sorte l'essentiel des techniques telles qu'elles apparaissent à la fin du 15e siècle sur les dessins d'autres ingénieurs on retrouve c'est vrai des similitudes les volants d'inertie sur les dessins de Francesco Di Giorgio semble-t-il des changements de vitesse chez Brunelleschi ou encore des astuces anti-frottement chez Tacola s'il y a une originalité léonardienne elle résiderait une fois de plus davantage dans l'observation de la nature les études et les dessins préparatoires de léonard témoignent en effet de son intérêt et de sa connaissance de cette nature qui l'environnait et c'est peut-être parce qu'il a passé toute son enfance encore une fois avec son grand-père à ouvrir l'oeil c'est même bien possible aucun domaine ne paraît devoir échapper à sa curiosité l'hydraulique la climatologie la compréhension de l'atmosphère si l'on peut dire autant qu'on puisse le faire à l'époque la botanique la géologie la zoologie ô combien l'astronomie lorsqu'il était adolescent vous savez son père lui avait confié le soin de décorer la rondache familiale le bouclier qu'on installait au-dessus des portes principales de la maison et pour sa tête de la gorgone méduse il s'était inspiré de tout ce qu'il avait trouvé de bizarre dans la nature des lézards des araignées des chauves-souris j'ai peut-être prononcé le mot qui est la clé de tout cela le mot bizarre Léonard Léonard a de tout temps éprouvé une sorte de fascination pour les formes qui n'étaient pas coutumières qui n'étaient pas habituelles il a aimé ce que nous appellerions les monstres ce que les espagnols appelaient la thératologie il aime ce qui se distingue par la forme ce qui se singularise il en tire des enseignements et il essaie surtout d'en adopter les pratiques Et grâce à vous cet après-midi Franck nous comprenons mieux Léonard de Vinci le scientifique l'ingénieur l'inventeur l'anatomiste le peintre le sculpteur bref l'homme au multitalent qui était fasciné vous nous le disiez juste avant la pause par tout ce qui était bizarre Oui c'est vrai et qui va livrer en quelque sorte une sorte de catalogue des techniques existantes et ce qu'il y a de remarquable chez lui c'est sa façon de présenter les objets techniques il les représente d'abord d'une manière esthétique il les représente souvent en perspective il joue sur les détails pour représenter les points difficiles on pourrait presque dire qu'il est de ce point de vue alors oui l'inventeur du dessin industriel et des fiches techniques vous savez de tous ces éclatés ces modes d'emploi dont on nous assomme aujourd'hui Léonard va quitter César Borgia après l'avoir servi pendant dix mois seulement il rentre à ce moment-là à Florence ça va être l'époque où il se lance dans cette affaire de la bataille d'Anguari en face de celui qui est son rival tout désigné dans l'art évidemment Michel-Ange et puis à ce moment-là on peut dire qu'il délaisse un peu les machines de guerre et qu'il va s'intéresser à ce qui est sa véritable passion les machines volantes il a beaucoup étudié le vol des oiseaux des chauves-souris il a l'idée qu'un jour peut-être que lui aussi pourrait échapper à la pesanteur terrestre à travers des machines qui sont encore à inventer et je crois qu'il n'est pas trop fort on doit pouvoir parler probablement nous poserons tout à l'heure la question à Pascal Brioua on doit pouvoir parler d'une obsession chez Léonard et de ce point de vue ses intuitions ses vrais sont assez extraordinaires alors il imagine un parachute à pan vous savez il imagine une hélice des ornithoptères inspirés de squelettes d'oiseaux il en aurait même dit-on fabriqué un grandeur nature et comme ses travaux dans ce domaine s'arrêtent du jour au lendemain certains sont allés imaginer qu'il y avait eu un accident mortel et que c'est ce qui avait interrompu les travaux de Léonard à ma connaissance on n'a aucune sorte de trace de cela ça fait partie des belles légendes alors Léonard pendant ce temps a vieilli à 61 ans il n'a plus de mécènes il s'est établi à Rome au Vatican c'est une période assez sombre pour lui il tombe malade d'ailleurs à ce moment-là il attrape la malaria et c'est grâce au soutien de Julien de Médicis qu'il tout de même il va obtenir un atelier au Belvédère et Vasari qu'il faut toujours prendre avec des pincettes nous le décrit à l'époque comme passionné par les phénomènes de croissance il raconte notamment cette anecdote de cette vessie de cet intestin animal qu'il s'amusait à faire gonfler au milieu d'une pièce jusqu'à forcer ses visiteurs à se mettre d'eau à la paroi il y avait quand même quelque chose toujours cet intérêt pour ce qui n'est pas habituel pour ce qui sort des cadres évidemment alors il a toujours obéi à ce besoin d'observer observer la nature la recopier la reproduire un état d'esprit d'homme de science d'une certaine manière l'homme était en avance sur son temps un ingénieur un architecte un artiste tour à tour honi et adulé qui finalement aura peut-être d'abord été un observateur alors la grande question qui se pose et nous allons nous la poser dans les minutes qui viennent maintenant et vous avouerez que l'heure est grave c'est de savoir si oui ou non et alors là il va bien falloir apporter une réponse si oui ou non Léonard de Vinci a inventé la bicyclette Bonjour Pascal Brivois Bonjour Vous connaissez déjà ma première question vous avez tout le loisir d'y réfléchir Avec cet après-midi l'histoire de Léonard de Vinci était-il un si grand ingénieur que cela ? A-t-il inventé la bicyclette ? Voilà le genre de questions que nous allons nous poser cet après-midi avec votre invité Pascal Brivois qui est historien spécialiste d'histoire culturelle Si l'on se pose la question à propos de la bicyclette c'est un clin d'œil mais j'aimerais quand même avoir la réponse c'est qu'en 1981 on restaure le célèbre codex Atlanticus et que en décollant deux pages qui étaient collées depuis des siècles on découvre au milieu d'une caricature et de quelques dessins pour le moins grivois un dessin de bicyclette et alors la chaîne de la bicyclette correspond très exactement à un dessin de chaîne de Léonard alors là absolument incontestable qui est sur le codex Madrid 1 alors on s'est dit mais est-ce qu'après tout 4 siècles avant l'heure Léonard avait ou 3 siècles en tout cas Léonard avait inventé la bicyclette Pascal Brivois incontestablement il a inventé une chaîne qui peut être utile dans une bicyclette je pense que ce qui se passe avec ce vous avez eu raison de présenter ce feuillet qui est quand même déjà bizarre bizarre pour moi il s'agit d'un faussaire du 19ème voire du début du 20ème siècle qui a donc fait une vraie bicyclette c'est pour ça que ça ressemble à une bicyclette exactement mais une invention technique se développe dans le temps on imagine mal quelqu'un qui serait un prédécesseur aller directement à la solution ultime qui est celle des bicyclettes que l'on connaît en plus il y a beaucoup de détails qui ne fonctionnent pas par exemple cette bicyclette n'a pas n'a pas de guidon il a un guidon pour se tenir mais qui n'est pas articulé autant vous dire que ça sur une bicyclette ça ne fonctionne pas et alors justement est-ce qu'on ne peut pas dire que ce trait est caractéristique d'un certain nombre des inventions entre guillemets de Léonard de Vinci c'est-à-dire que c'est beau sur le papier parfois c'est même beau au sens propre puisque ça prend une dimension esthétique incontestable mais quand on l'essaye dans la pratique ça ne marche pas alors ça c'est vrai aussi c'est encore un autre argument de fait on a plusieurs je dirais qu'une bonne moitié des inventions de Léonard en fait quand on essaye de les reconstruire ne fonctionnent pas c'est vrai par exemple c'est vrai du parachute dont vous parliez tout à l'heure c'est vrai de certaines machines textiles c'est vrai de systèmes hydrauliques pour élever l'eau à chaque fois il y a toujours un petit problème l'énigme c'est de savoir et c'est vrai aussi notamment du char d'assaut puisque les engrenages du char d'assaut sont tels qu'il aurait fait du surplace alors la question c'est est-ce que Léonard a vraiment dessiné des absurdités en se trompant ou est-ce qu'il ne l'a pas fait par ailleurs à dessin de manière à cacher ses inventions vous voyez là il y a quand même il y a une énigme il aurait en quelque sorte de crypter ses propres schémas pour éviter qu'on ne les copie et qu'on ne les utilise à son insu c'est ça à la fois les schémas sont très utiles pour présenter un mécène voilà ce que je suis capable de faire mais il ne faut pas tout livrer aux adversaires quand même exactement c'est parce que la question du copyright du droit intellectuel ça n'existe pas au 15ème siècle n'en est qu'à ses bégués évidemment alors vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages dont un Léonard de Vinci homme de guerre c'est vrai que c'est ce qui frappe le plus je pense lorsqu'on lit Léonard et lorsqu'on s'intéresse de près à sa vie il se présente lui d'abord et toujours comme un ingénieur militaire alors que c'est par ailleurs un homme de spectacle et d'automate c'est évidemment un grand peintre ça je n'ai pas besoin d'insister c'est un cartographe un hydrolicien un architecte et urbaniste il est tout à la fois mais pour lui et dans son esprit il est d'abord un ingénieur militaire pourquoi ? d'abord parce qu'il y a eu des prédécesseurs florentins par exemple le filaret qui fortifie le château des forzas à Milan et déjà un florentin qui se construit une carrière militaire tous les florentins qui à ce moment là s'engagent dans des carrières militaires ont de magnifiques succès donc quand Léonard arrive à la cour des forzas il essaye de se présenter comme militaire dans la fameuse lettre dont vous parlez mais évidemment il est peu crédible parce qu'il y a déjà des ingénieurs militaires à la cour de Milan peu à peu je dirais en quelques années seulement il arrive finalement à convaincre il arrive à convaincre et il est il reçoit le titre officiel d'ingénieur militaire à la cour de Milan où je dirais d'ailleurs qu'il a déjà un mécène Ludovic Forza est un mécène évidemment et il travaille énormément sur la fortification par exemple il apprend des ingénieurs militaires qui l'entourent à Milan il apprend toute la terminologie des fortifications ça c'est dans le manuscrit B et là qui date de ces années là on voit très bien notre héros se former à des techniques militaires est-ce que d'une certaine manière il n'a pas il ne s'est pas présenté comme un ingénieur militaire parce que c'est ce qui rémunérait le mieux aussi tout simplement il avait besoin qu'on le paie cet homme là tout à fait en fait il conduit en parallèle deux stratégies de distinction une stratégie d'artiste de cours et il y réussit très bien également chez Ludovic Forza et une stratégie de définition de soi comme ingénieur militaire à une époque où on parle d'interdisciplinarité est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tout simplement au tournant des 15-16ème siècle les disciplines ne sont pas encore suffisamment circonscrites pour qu'on s'inscrive dans l'une d'elles à partir du moment où on s'intéresse aux choses de la technique ce sont toutes les techniques qui vous tombent dessus tout à fait des techniques et de la science et vous aviez raison de dire que ça rapporte ça rapporte d'avoir les deux fonctions et par exemple à deux ans de service militaire dix mois intenses mais en vérité deux ans auprès de César Borgia ça rapporte à Léonard ce qu'il met en banque au retour de ces deux années c'est l'équivalent de tout ce que gagnera jamais Michel-Ange pour la fraise de la chapelle Sixtine donc c'est énorme pardon d'entrer dans des détails matériels mais ça permet parfois d'expliquer aussi certaines carrières et certains tropismes pourquoi Léonard se prend-il de passion pour les machines militaires parce que c'est déjà au XVIe siècle ce que l'on rémunère le mieux Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et aujourd'hui nous nous posons une question Léonard de Vinci était-il un si grand ingénieur que cela ? une question à laquelle vous allez répondre Franck avec votre invité Pascal Briouat qui est historien et spécialiste d'histoire culturelle alors ça fait deux fois qu'Anissa dit ça donc je ne voudrais pas non plus me mettre la moitié du public à dos était-il un si grand ingénieur ? Oui je crois que la question est réglée c'était un très grand ingénieur mais la question est de savoir jusqu'où il a inventé les objets et les machines qu'on lui prête ça c'est une vraie question Pascal Briouat Une excellente question déjà posée bien avant Bertrand Gilles par Marcelin Bertelot chimiste à la fin du XIXe siècle qui avait pisté effectivement tous ses prédécesseurs de Léonard dont parle Bertrand Gilles qui peut copier Marcelin Bertelot en fait il n'y a absolument aucun doute qu'une bonne partie des machines de Léonard de Vinci sont des reprises de machines déjà existantes c'est vrai il y avait déjà des chars d'assaut par exemple il y avait déjà Même une automobile Francesco Di Giorgio Francesco Di Giorgio absolument il y avait déjà Quelle est la différence par exemple entre l'automobile alors quand on dit automobile c'est pas une voiture essence c'est un objet mobile qui se déplace tout seul Quelle est la différence entre l'automobile d'ailleurs on pourrait dire au masculin de Léonard et celui de Francesco Voilà on entre précisément là dans ce qui est important c'est à dire que quand Léonard part d'un point il arrive à un autre point celle de Francesco Di Giorgio est un chariot sur lequel il y a des manivelles des engrenales des ressorts enfin pas tout à fait des ressorts chez Francesco Di Giorgio non c'est vraiment un truc assez simple avec une force humaine de traction chez Léonard chez Léonard de Vinci en revanche il y a des ressorts et non seulement il y a des ressorts mais il y a un mécanisme de programmation ce qui fait que ces machines vous avez raison conçues pour une scène de théâtre donnent l'impression de se diriger de façon magique à l'endroit où on les emmène donc Léonard est toujours en train de jouer avec ses curiosités et si l'on si l'on pousse jusqu'au bout la question on ne peut que se demander finalement ce qu'a inventé réellement et personnellement Léonard qu'est-ce qu'on lui doit dans l'histoire des sciences et des techniques à lui et à personne d'autre alors c'est c'est une question assez difficile parce que on ne peut jamais assurer qu'il n'y a pas un prédécesseur disons qu'il y a une première chose c'est qu'il y a certains domaines où Léonard est très clairement quelqu'un d'assez neuf les machines aériennes dont vous parlez les ornithoptères alors il y a eu un certain nombre d'essais qui étaient qui étaient voués à l'échec mais par exemple la notion de portance qui est très importante pour l'avionique d'aujourd'hui elle est clairement établie par Léonard et c'est effectivement l'observation du biomimétisme animal qui lui permet de comprendre ces choses-là Je le présentais tout à l'heure comme l'ancêtre des dessinateurs industriels il y a quand même cette dimension-là incontestablement Alors ça c'est l'autre grand progrès qui nous amène à avoir en Léonard quelqu'un de très important c'est que vous avez raison il invente le dessin industriel c'est-à-dire non seulement des axonométries mais des perspectives mais également des axonométries c'est un mot que nous allons mettre dans notre petit carnet ce sont les perspectives mais un genre de perspective un peu particulier et puis par ailleurs il invente cette des des conceptions particulières du dessin industriel avec effectivement des jumes un petit ce qu'on verra d'ailleurs bien plus tard dans l'encyclopédie et l'autre point important de la méthode de Léonard consiste à prendre des éléments simples à imaginer que toute la mécanique se résume à l'assemblage d'éléments simples toute machine complexe est un composé d'éléments simples et dans le codex de Madrid il arrive à faire l'inventaire de tous les engrenages tous les ressorts toutes les les cams toutes enfin bref tous ces éléments la chaîne par exemple tous les éléments de transmission ce qu'on appelle les chaînes cinématiques aujourd'hui en mécanique tout ça c'est dans Léonard et toute la mécanique et tout l'enseignement de la mécanique qui va suivre 17ème 18ème 19ème siècle est très inspiré de la méthode de Léonard on sait que en matière artistique il a été l'un des premiers à procéder à des à des autopsies pour essayer de de comprendre mieux l'anatomie il y a un homme c'est un homme de l'expérience Léonard bien entendu et qu'il se met constamment à l'école de la nature alors je reviens à l'injonction du grand-père Paul Occhio ouvre l'oeil peut-on dire de Léonard qu'il est d'abord un observateur oui et ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'art de l'expérimentation c'est quelque chose qui n'existe pas dans la science du temps Aristote est totalement hostile parce que l'expérimentation c'est un travail sur des machines humaines et non pas sur la nature et pourtant Léonard va opposer les théories d'Aristote par exemple sur la chute des corps ou sur ce qui propulse une balle en observant ce qui se passe par exemple quand on tire avec une arquebuse dans une gourde pleine d'eau et dit selon Aristote ce qui pousserait la balle c'est l'air qui pousserait le projectile avec ses petits bras Aristote appelle ça l'antipéristase Léonard dit non mais ça ça ne peut pas fonctionner si je tire avec une balle dans une gourde pleine d'eau si Aristote a raison la balle devrait continuer or l'expérience prouve que ce n'est pas le cas vous avez là l'expression de la philosophie expérimentale telle qu'elle va s'épanouir au XVIIe siècle c'est quand même pas rien nous sommes en train peu à peu en partant de très bas nous sommes en train de réhabiliter Léonard qui entre nous soit dit n'en avait même pas besoin avec à vos côtés cet après-midi Franck Ferrand l'historien Pascal Briouat pour parler des inventions et du génie de Léonard de Vinci je suis assez fier parce qu'il y a une douzaine d'années j'ai fait une série de conférences qui s'appelait Léonard l'observateur et je constate que Pascal Briouat confirme qu'avant tout Léonard est un observateur ça c'est assez assez extraordinaire alors vous nous disiez tout à l'heure qu'il a peut-être instillé dans un certain nombre des schémas et des croquis qu'il propose de ses inventions ou en tout cas des machines qu'il se qu'il se qu'il imagine il aurait été installé des petites erreurs pour qu'on ne puisse pas le copier c'est possible est-ce qu'il y a un rapport aussi avec cette écriture spéculaire cette écriture à l'envers l'écriture spéculaire c'est une capacité qu'ont à peu près 15% des gauchers nous disent les psychologues donc c'est pour aller plus vite simplement c'est pas oui c'est aussi que quand vous êtes gaucher que vous écrivez à la plume vous faites des tâches oui voilà c'est ça mais effectivement ça lui sert comme moyen élémentaire de codification parfois il surcodifie c'est-à-dire qu'il lui arrive d'écrire en code des phrases qu'il ne veut pas avoir comprises on est à l'époque des tout premiers brevets on protège très peu les inventions à l'époque mais quand même ça commence le problème c'est qu'on ne peut protéger l'invention que dans le domaine d'autorité de l'état dans laquelle elle est produite alors parmi les inventions de Léonard il y a des inventions dans le monde de l'hydraulique ce qu'on a tendance là encore à souvent oublier alors que ça occupe une grande partie de ses travaux il est spécialiste des histoires de pompes d'irrigation de canaux il y a même sur un dessin du château de Romorantin qui somme toute ne sera pas réalisé mais il y a un système de fermeture par pression hydraulique de fermeture de portes c'est assez extraordinaire alors ça fait un petit peu antérieur c'est plutôt pour des écluses dans le milanais mais vous avez tout de même raison parce que dans le codex à Rundel sur les pages de Romorantin il y a une pompe et donc l'hydraulique c'est Léonard est quand même très désirable parce qu'il est un excellent hydrolicien déjà pour le roi de France mais non pas François 1er Louis XII dans le nord de la Lombardie sur l'Ada il imagine des écluses tunnels passant sous des rochers donc des choses très 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 techniques il s'inspire des maîtres des eaux milanais mais il invente sa propre technologie Nestor nous dit qu'il a revu hier soir une émission consacrée à Chambord et qu'il en sort je vous dis exactement ce que nous dit Nestor je me dis que ce mec était un vrai génie oui alors le problème de la notion de génie c'est qu'elle cache effectivement les prédécesseurs et oui l'intelligence de Léonard ne fait absolument aucun doute l'idée que Léonard serait inspiré par Dieu voilà c'est pas quelque chose auquel je crois vraiment est-ce qu'il est l'inventeur du plan du château de Chambord alors on a découvert tout récemment le fait que l'un des architectes dont on sait qu'il a travaillé sur Chambord Dominique de Corton qui est aussi l'architecte de l'hôtel de ville de Paris du premier hôtel de ville a travaillé avec Léonard au Clos-Lucé en 1518 donc on se dit que des idées sont passées même si Chambord est construit après Léonard évidemment il y a cette histoire de l'escalier à double vis qui est décrit par Léonard très tôt dès les années 1490 et qu'il ne verra pas réalisé puisque l'escalier n'était achevé que dans les années 1530 et lui meurt en 1519 non pas dans les bras de François 1er comme l'a peint le célèbre Ingres mais puisque François était à Saint-Germain-en-Laye à ce moment-là mais en tout cas lorsqu'il meurt en 1519 le château bien sûr de Chambord n'est pas du tout réalisé c'est aujourd'hui le premier monument du Val-de-Loire juste après Yachen-Nonceau et le troisième monument c'est justement le manoir de Clou ce Clos-Lucé où est mort Léonard de Vinci que sait-on de la mort de Léonard le 2 mai 1519 on sait ce qu'il était en train de faire au moment où la grande faucheuse est venue le saisir la dernière phrase notée par Léonard de Vinci c'est une page de mathématiques et où il dit en substance bon j'arrête là parce que la soupe refroidit alors le jour de sa mort on n'a pas de source ce qui est certain c'est qu'il était très préoccupé était son élève et l'accompagné oui Francesco Melzi et Salai étaient déjà repartis en Italie donc Léonard meurt âgé tranquille à la cour de France et il y avait longtemps qu'il n'avait pas mis de grandes inventions et exécutions à ce moment là je ne suis pas sûr par exemple le lion mécanique pour les pompes dont on parlait l'architecture l'organisation des fêtes c'est déjà un travail d'ingénieur merci beaucoup Pascal Brivois nos auditeurs pourront retrouver tout ce que vous nous dites dans votre Léonard de Vinci homme de guerre en attendant tous les beaux événements qui couronneront l'année du 5ème centenaire l'année prochaine 2019 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada